Pour monter au sommet, Dieu te fait rencontrer des personnes opportunes. Des gens, lorsque tu les rencontres, ça te propulse au sommet. Amen. Qu'est-ce que Dieu a donné à Joseph pour aller au sommet? Il était très fort en agronomie, il était très fort en gestion du cheptel de la terre, il avait l'interprétation des songes, il avait beaucoup de capacités. Pourtant, il était en prison. Dans la prison, Dieu l'a fait rencontrer. Un monsieur qu'on appelle les chansons. Si Joseph n'avait pas rencontré les chansons, qui allait parler de lui à Pharaon, avec son intelligence, sa capacité d'interpréter les songes, il aurait pu rester en prison. Ta capacité doit rencontrer la connexion que Dieu t'envoie. Et ces gens-là, c'est Dieu qui les envoie vers toi. Malheureusement, beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, manquent la connexion. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive, ils ne la voient pas. Ils la laissent passer pour différentes raisons. Tu dois saisir les opportunités que Dieu t'envoie au nom de Jésus. Il y a des choses dans la Bible que Dieu demande d'honorer. Ce n'est pas que tu restes comme ça. Honorer, c'est regarder ce que Dieu te demande d'honorer et puis de valoriser, de lui donner du respect, de donner à la chose de la considération. Dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, si tu travailles la loi de l'honneur, les opportunités, tu les verras. Amen. Honorer le président. Tu es là en estime. Respect. Même si tu n'aimes pas la tête du président, quand tu arrives, ça va lui parler. Monsieur le président, toi là, je t'ai guetté à longtemps. On va te tuer sans que tu comprennes d'où tu sors. Il ne faut pas dire non, nous, on est homme de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu, ils ont compris qu'il y a des choses que Dieu a décrétées sacrées. Toi aussi, il faut valoriser ça. Que ça te plaise, ça ne te plaise pas. Honorer. Honorer la grâce de Dieu qui suit des gens. Si tu vois que Dieu opère dans la vie d'une personne, il faut respecter ça. C'est un peu comme l'honneur du Père. La Bible dit que quand tu honores ton Père, ta lumière intérieure brille. C'est-à-dire que ton sens du discernement est très élevé. Quand tu déshonores ton Père, c'est comme si ta boussole intérieure se trouble. La Bible dit aussi, honore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut l'honorer. Tu respectes pour la présence du Saint-Esprit. Quand on arrive au culte, l'Esprit est là. Il y a des gens qui ne pêchent pas contre le Saint-Esprit, mais ils n'honorent pas le Saint-Esprit. La Bible dit ceci du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui conduit la vie d'un chrétien. C'est le Saint-Esprit qui te montre que voilà l'affaire que Dieu envoie dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la vérité. Pour qu'il te conduise, respecte sa présence. Tu peux être dans la présence de Dieu au culte. Tu enlèves dans ta bouche et puis tu colles ça sous le fauteuil. Ça, ça suffit pour que toute la semaine, tu ne t'accordes aucune opportunité. Ah non, ce n'est pas qu'il ne va pas t'accorder. Elles viendront. Mais l'Esprit ne va pas te dire de les saisir. Parce que tu ne les respectes pas. Pourquoi tu veux qu'ils marchent avec toi? Ne savez-vous pas que votre corps est le top du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc il y a glorifié Dieu dans son esprit. Comment on glorifie Dieu dans son esprit? C'est la vie de prière, c'est le respect qu'on a de Dieu, c'est la manière dont on marche avec le Seigneur. La plupart des gens le font. Mais souvent, ils ne glorifient pas Dieu dans leur corps. Et pourquoi l'église, le bâtiment a une valeur? C'est parce que ce sont des corps remplis du Saint-Esprit qui viennent se retrouver pour adorer. La vraie maison de Dieu, pas les murs, c'est toi-même. Donc respecte le corps de Dieu. Faut l'entretenir. Prends soin de lui correctement. Lave-toi. Tu peux faire deux jours. Tu ne te laves pas. Non mon frère. Il ne faut pas manger n'importe comment. Tu manges. Une heure, deux heures, trois heures du matin. Aujourd'hui, tu dois rencontrer à ton travail un homme de dessiné. Mais tellement tu as mangé tard, le matin tu t'élèves, tu es lourd. Tu appelles. Je m'en vais à l'hôpital. Donc au lieu d'être au l'endroit où Dieu va te visiter, l'hôpital dans lequel tu te trouves est inutile. Tu n'aurais pas dû partir là-bas. Il y a des gens à qui Dieu a donné un puissant don de louanges. Mais ils ne peuvent pas chanter. Parce que quand ils commencent là, tellement ils ne font pas de sport, ils n'ont pas de souffle. Allez. On dit frère, ce n'est pas la peine, il ne faut plus chanter. Mais pourquoi? Parce que tu n'entretiens pas le corps du Saint-Esprit. Il faut le faire courir un peu. Fais des trucs. Amen. Maintenant, il ne faut pas trop en faire. Si je parle comme ça, on peut appeler de l'espirer. Quand les frères vont vous la dire, chérie, allons au rendez-vous. Elle va prendre son temps. Quatre heures dans la douche, je m'occupe du corps du Saint-Esprit. Tiens, soeur, il ne faut pas exagérer, on a compris. Alléluia. Mes amis, c'est sérieux. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de gens meurent pour des problèmes de mauvaise alimentation. Et ils meurent avant le temps de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas pris soin du corps du Saint-Esprit. Respecte le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas fumer. C'est pourquoi tu ne peux pas boire. Là, le corps n'est plus pollué. La drogue, tu vas polluer. Le Saint-Esprit est des dents qui met la drogue. La cigarette, tu fumes, tu fumes. Tu es en train de mettre ça dans tes poumons. Tu vas en fumer. Le Saint-Esprit, il va déménager. Tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Et tout excès est dangereux pour le corps. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir honorer. Tout ce que Dieu dit d'honorer, il faut respecter. Et tu vas voir que ton sens de discerner les faveurs de Dieu va se développer. Développe la vertu de l'hospitalité. Sois quelqu'un qui est très accueillant. Alléluia. Pendant longtemps, Abraham avait la promesse selon laquelle Dieu allait lui donner un enfant. Mais comment l'enfant arrive? Un jour, il y a trois personnes qui passent devant sa maison. Il faisait chaud. Abraham, il leur a dit, monsieur, ne passez pas parce qu'il fait trop chaud. Et il leur a donné à manger sans les connaître. Lorsque ces gens ont fini de manger, c'est là qu'ils ont dit, où est ta femme à peine là? Et puis ils ont dit, l'année prochaine, à cette même période, elle va avoir un enfant. Donc, où est venu le bébé? Il y a la promesse, mais il y a le temps d'exhaustion de la promesse qui est un temps de visitation. Si après un an, Abraham prie pour dire, Dieu, où est ta promesse? Je ne comprends pas. Tu m'as dit que j'allais avoir un enfant. Pourquoi l'enfant n'est pas là? Où es-tu? Tu m'as dit, fils, je t'ai visité. Mais tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Tu m'as dit, quand tu m'as visité? Mais j'étais là, j'ai passé devant ta maison, tu n'as rien vu. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Donc, il faut exercer ton hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas toujours que tu vas recevoir des gens chez toi à la maison. Mais c'est la manière dont tu parles aux gens. C'est la façon dont tu accueilles les gens. Tu ne peux pas te lever du cul comme s'il n'y a personne qui est assis à côté de toi. Il faut saluer les gens. Il faut être respectueux. Tu es là, tu montes dans un... Tu ne salues personne. Toi, tu t'enfermes, ta Bible, tu es là. Allons-y. Non, sois courtois. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Quelqu'un rentre. Sois courtois. Sois hospitalier. C'est parce qu'Abraham avait ce réflexe que lorsqu'il a vu les gens passer, considérant la chaleur et considérant qu'il n'y a pas de maison aux alentours de lui, son camp, il a dit mais ces gens-là, ils doivent avoir des problèmes à la chaleur. La Bible dit qu'il les a pressés pour qu'ils rentrent chez lui à la maison. Il n'a pas dit qu'elles sont ces inconnus bizarrouis. Amen. Je vous assure, quand la Bible parle d'anges qu'ils ont reçus, le nom 1 signifie messager de Dieu. Il fait référence aux êtres spirituels, mais il peut faire référence aussi à toute personne qui transporte un message de Dieu pour toi. Alléluia. Quand tu es en train de prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin de 50 millions, j'ai besoin de 10 millions, j'ai besoin de 30 millions de francs. Est-ce que tu as déjà vu, tu pries, Père, donne-moi 10 millions. Et puis un coup, tu entends, boum. Il y a un coffre fort qui est tombé, tout là-dedans, il y a 10 millions. Tu connais ça, Ouzah. Dieu ne l'existe pas comme ça. Quand tu as besoin d'argent, c'est quelqu'un qui transporte l'argent. Donc à un moment donné, il faut que vous soyez connectés. Si tu ne développes pas l'art de reconnaître qui transporte tes faveurs, tu vas les manquer. Et les gens qui transportent les faveurs ne ressemblent pas à ce que tu penses. Toi, tu es courtois et poli avec les gens riches seulement, ceux qui ressemblent à l'argent. Quand tu vois le monsieur, il a un sandal, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux au bureau ? Oui, mais tu veux quoi ? Et puis dès que le garçon, tu vois quelqu'un qui arrive, cravate. Je suis ciré. Alors là, tu chantes de langage. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ? Juste avant, l'ange était venu en tapette. T-shirt déchiré. Madame, s'il vous plaît, quitte-la ! Et après, mais je ne comprends pas. Depuis là, tu as dit qu'en 2017, les portes allaient être ouvertes. Je lui ai dit, tu n'as pas connu quand j'étais visité. Je lui ai dit, mais quel jour tu m'as visité ? Quand as-tu envoyé ton messager ? Le petit qui t'a chassé, si tu avais juste respecté ça, quelques temps après, tu aurais eu la porte. En le chassant, tu m'as chassé. Et l'onction est parti. Chaque prière, il envoie des faveurs pour nous ouvrir les portes. Si tu exerces l'hospitalité, tu finiras par recevoir l'ange de Dieu. C'est parce qu'Abraham avait l'habitude qu'il a pu un jour recevoir l'ange de Dieu. Exercer l'hospitalité. C'est un exercice quotidien, régulier. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et tu verras la grâce de Dieu. Alléluia.